dans cette vidéo nous allons créer nos slots ici sur l'user interface histoire de récupérer nos trois enfants alors pour ce faire ici j'ai toujours mes trois enfants qui sont positionnés au niveau de ma scène comme vous pouvez le voir qu'ils sont un peu disposés n'importe où mais l'idée maintenant sera de créer cette hui alors pour ça moi je vous propose de le créer ici lié ça au game manager vous allez voir pourquoi donc on va créer ici une nuit canvas on peut voir qu'il est bien enfant ici du game manager c'est 8 canvas on va passer son ronde d'eure sont ce qu'il mode pardon en scale with screen size on va passer ici en mode 2d pour bien voir cette user interface alors ce que je vous propose ici c'est de créer déjà un composant images qu'on va laisser là pour le moment maintenant en ressources de cette vidéo je vous ai fourni des sprites qui sont en fait tout simplement des sprites 2d des enfants alors ce qu'on va faire on va créer ici un préfable ensuite de notre game manager l'histoire de pouvoir aussi leur est utilisé dans d'autres niveaux donc je vais dans ce dossier déjà gérer les sprites donc je vais créer un autre dossier que je vais appeler hui sprites child par exemple donc si je vais glisser dedans ce que vous avez ici en ressources c'est à dire deux sprites que vous retrouverez dans le fichier zip vous le désipez et vous récupérez ces deux sprites alors vous pouvez voir que ce sont des images png on va devoir les sélectionner aller dans le texture type et les passer ici en sprites 2d et faire apply donc là on peut voir qu'on récupère bien la transparence alors l'idée maintenant sera d'utiliser les images sur fond noir pour faire des slots vides donc pour ça ici on va renommer ici ce slot slot 1 ce slot je vais lui attribuer par défaut le sprite ici noir on va garder ici preserve aspect pour avoir une taille normale et on va le positionner on veut en l'occurrence moi j'aimerais bien le mettre en bas à droite de l'écran et je vais modifier ici la taille avec mon outil de redimensionnement voilà je trouve cette taille plutôt bon on va dire un rapport un peu grande et on va on va faire comme ça on va se mettre ici à mettre le game ici pour voir un peu ce que ça donne voilà je trouve ça assez simple donc ici j'ai mon slot 1 est ce que je vais faire je vais faire un ctrld et je vais déplacer ici mon slot 2 à côté je vais refaire la même chose ici ctrld et je vais leur déplacer par trois slots je vais espacer un peu près pareil donc si je vais renommer slot 2 et ici slot 3 maintenant on va créer un script alors slot 3 pardon ça n'a pas pris slot 3 voilà maintenant on va créer un script ici au niveau du dossier game manager et on va gérer tout simplement comment ajouter bas ici remplacer cette image par l'image qu'on a vu plein en fait avec le pour l'histoire de voir que ce slot et est rempli à chaque fois qu'on reprend un enfant donc pour ça on va créer ici un c-sharp script qu'on va affecter à cet objet ici canvas et on va l'appeler 8 slot voilà peu importe je vais l'attribuer à mon canvas est ce qu'il faut l'attribuer au canvas oui je dirais oui allez on va le laisser comme ça après je me demande si on n'aurait pas dû le mettre sur le game manager directement mais peu importe de toute façon on va devoir lancer ça du child script donc c'est pas très important alors je réfléchis mais si je pense que ce serait quand même mieux on va retourner ici et on va prendre ce script on va le supprimer et on va le mettre quand même sur le game manager ce qui va être un peu plus simple voilà je met ici lui slot allez c'est parti donc qu'est ce qu'on aura besoin du name face unity engine ui parce qu'on va agir sur les éléments de lui alors ensuite on aura besoin de variables alors qu'est ce qu'on va utiliser comme variable mais évidemment on va avoir une variable qu'on va sérialiser parce que de toute façon elle devra être visible dans l'inspecteur pour qu'on puisse affecter une valeur et elle va être de type sprite et ça va être tout simplement l'image donc on va mettre slot on va l'appeler slot with child donc ça on va glisser notre image pleine avec l'enfant dedans et ensuite on va avoir besoin d'un autre champ qui va être sérialisé et qui va être de type image parce que ça va être un tableau d'image et on va l'appeler slot tout simplement donc qu'est ce qu'on va faire on va devoir tout simplement maintenant ben créer une méthode publique donc je vais le faire ici je vais faire void je vais mettre une publique void qu'on va appeler hide child une sorte voilà comme ça c'est bien spécifique on sait ce qu'on fait avec ça donc qu'est ce qu'on va faire mais ici j'ai un tableau d'image slots donc moi ce que je vais faire quand je vais appeler cette méthode je vais faire un slots ici et je vais devoir jouer avec un index alors pour ça je vais déclarer une autre variable encore on l'a oublié celle ci on va là qu'elle va être privé donc privé de type int qui va s'appeler x et qui va être égal à zéro au départ voilà donc je vais me servir de ce x maintenant pour dire que slot x et là je vais faire un get component image point sprite je vais chercher sprite va être égal à slot with child en fait la propriété le sprite image ici le sprite qu'on aura géré dedans c'est à dire que ici j'actionne cette méthode publique la slot x qui est égale à zéro donc la première get component image je vais remplacer par ça et qu'est ce que je fais dans la foulée j'incrémente x parce qu'évidemment si je rappelle ensuite cette méthode il faut que x soit plus 0 mais 1 après ensuite ce qu'il faut surtout pour pas avoir d'erreur c'est qu'on ne puisse pas dépasser donc ça on va faire tout de suite dans la foulée on va redéfinir x en disant que c'est égal à mat f donc là on va utiliser la classe mat f qui va permettre avec la propriété clamp ici de clamper quelle valeur x sur quelle valeur donc ça va être zéro parce que ça pourra pas jamais être en dessous de zéro par contre la valeur maximale ça va être slots point length c'est à dire la longueur totale du tableau qu'on aura défini dans l'inspecteur donc ça c'est parfait ça devrait fonctionner alors on va tout de suite enregistrer ça on va ici au niveau du game manager attendre que ça compile et là on peut voir que je vais devoir remplacer si mettre mon image donc je prends l'image avec le child plein et au niveau de mes slots ici évidemment je vais en mettre 3 et ici je vais glisser mes slots du canvas donc la slot 1 dans l'élément 1 la slot 2 dans l'élément 2 et la slot 3 dans l'élément 3 donc jusque là on devrait pouvoir tester maintenant mais ça devrait remplir nos slots au fur et à mesure qu'on délivre un enfant mais évidemment pour ça il faut appeler cette méthode là je l'ai pas fait donc si je vais délivrer un enfant rien ne se passe qui est logique donc maintenant on va devoir retourner ici au niveau du child script pour lancer cette méthode publique donc le child script il est ici donc on va lancer cette méthode ici dans la collision et quand on rentre en collision avec le player tout simplement ici on va aller chercher le game object donc on va faire un game object point fin alors le game manager je ne l'ai pas ici donc je vais faire un game object point fin de le nom je le connais c'est game manager je vais aller chercher son script qui ce coup-ci s'appelle hui alors je nuit slot voilà et on va aller chercher la méthode publique à child in slot voilà et ça ça va me permettre maintenant d'aller lancer tout cette mélange cette méthode publique et on devrait pouvoir maintenant libérer et voir nos slots se remplir au fur et à mesure qu'on délivre des enfants donc je me dépêche on peut voir que le premier est bien là je vais libérer le deuxième qui est ici on peut voir que j'ai bien le deuxième qui est là et ici le troisième les trois sont bien libérés comme vous pouvez le voir j'ai bien mes trois enfants ici libérés dans mes slots donc évidemment vous pouvez voir que c'est assez simple à mettre en oeuvre un système comme ça maintenant l'intérêt c'est de savoir aussi quand est-ce que ça va être complet donc pour ça ce qu'on va faire on va ici comme on utilise le game manager on va utiliser ici une bolleanne qui va être publique parce que celle ci on devra peut-être la consulter depuis l'extérieur donc on va on va la télé déclarer en bon public on va appeler slot on va l'appeler slot complete on va dire que c'est égal à force ensuite qu'est ce que je vais devoir faire bah tout simplement tester si ici mes slots sont complets pour ça qu'est ce que je vais faire je vais tester x je veux dire si x est égal à slots point lent ça veut dire la longueur totale que j'ai défini dans le tableau d'inspecteur à ce moment là euh... slots complete égal true ce qui va me permettre maintenant si on retourne au niveau de l'inspecteur d'avoir ici cette variable publique qui va apparaître et qui va me permettre de consulter si justement j'ai libéré j'ai rempli ma mission tout simplement donc on reteste pour voir si au bout de trois slots j'ai bien ici mes enfants qui sont libérés voilà le deuxième et maintenant le troisième et on peut voir que slots est bien coché voilà on a créé ici un système de slots donc évidemment on peut voir que maintenant il faudra aussi gérer ça de manière à voir si la mission est terminée maintenant il faudra gérer que claire puisse rentrer tout simplement par exemple à l'école ici et terminer le niveau donc c'est ce qui va pas être le plus compliqué on va gérer ça ensuite dans les prochaines vidéos à l'école à l'école à l'école à l'école à l'école Merci.